Musique M'bato dit à jamais au revoir à Bosson Congo-Blaise, membre du bureau politique du PDCI RDA. Décédé le 5 mars 2021, Bosson Congo-Blaise a été inhumé sur sa terre natale le samedi 5 juin 2021. Une cérémonie pleine d'émotions qui a vu la présence des cadres du PDCI RDA, dont l'honorable Aka Véronique, qui sont venus lui rendre un ultime hommage. Avant l'unimation, Ngeta Kamanan, ex-député de Thiemelecro à Mamba, par ailleurs déléguée de Mbato II, a au nom du président Ikonambédier élevé le défunt dans l'ordre du bélier à titre posthume. Une distinction qui reconforte sa famille, elle a été remise à son frère à Secavenance pour continuer le travail. Condoléances à toutes et à tous à Mbato. Condoléances adressées par le président Henri Konambédier, président du PDCI RDA. Condoléances adressées par son secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Condoléances adressées par Mme Aka Amena Véronique Épouse-Aubra, vice-présidente du PDCI RDA. Vous avez entendu tout à l'heure, le président Bélier a fait un don, un don en deux parties. La première partie en espèces a été égrénée tout à l'heure. La deuxième partie est la distinction à titre posthume de notre regretté docteur Bosson-Congo Blaise. Bosson-Congo Blaise, je suis Ngueta Kamana. Depuis 2013, dans votre domicile, tout s'est passé pour l'unique délégation du département de Mbato, comprenant en ce moment les quatre sous-prefectures. Tout se passait à votre domicile. Tout commençait dans votre domicile et tout finissait dans votre domicile. Pour toutes ces raisons, le président Henri Conant-Bélier me charge de vous faire la distinction sous le regard de Mme Aka Amena Véronique Épouse-Aubra. C'est à la paroisse Saint-François-Javier de Mbato que la messe de Réquiem a été dite par la suite. Le père cuiré Macanabo Olivier a prié pour le repos de l'âme du défunt. Il a demandé à Dieu de lui ouvrir les portes du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada